salut à tous c'est evans j'espère que vous allez bien donc c'est mon deuxième jour à séoul aujourd'hui on va faire une journée un peu plus traditionnelle on va dire j'ai prévu d'aller visiter un temple gangbokun palace je suis vraiment désolé pour la prononciation après j'ai vu qu'autour il y avait un village traditionnel il y a pas mal de choses à faire donc là c'est parti je vais prendre le métro il y en a pour à peu près 30 minutes de métro pour l'instant le métro j'ai un petit peu de mal j'espère ne pas trop me perdre ça va être une journée très sympa parce que le soleil tape assez fort donc on se retrouve une fois là bas je suis vraiment impressionné par la station de métro impressionné waouh je vais vous montrer ça mais c'est immense je sais que vous avez hâte de voir aussi c'est impressionnant c'est tellement zen on se sent tellement bien l'entrée principale se trouve là bas donc c'est à partir de là que ça commence mais ici on a vraiment c'est ouf là je me tourne comme ça ça fait vraiment historique et là vous voyez vraiment le contraste avec les buildings je trouve ça excellent ça reste d'être magnifique c'est trop beau je sais pas si on s'en rend compte à la caméra mais c'est vraiment super grand c'est immense et moi ce que j'aime c'est d'avoir là je sais pas si on va la voir je vois pas trop le retour mais on voit la montagne derrière là je me fais des souvenirs pour le restant de ma vie je suis assez ému de voir ça en fait en plus c'est génial on peut partir explorer un petit peu partout donc écoutez c'est ce qu'on va faire franchement c'est une super visite c'est une super visite c'est magnifique oula et par contre waouh c'est génial c'est tellement agréable c'est tellement agréable et il y en a de partout ça s'arrête jamais là on est vraiment plein milieu de séoul et écoutez y'a pas un bruit tout est calme tout est calme tout est j'espère que vous aimez cette visite autant que moi et que ça vous permet de voyager un petit peu mais là pour moi c'est vraiment c'est vraiment un gros kiff pour être honnête je suis en admiration devant tout ce que je vois et c'est tellement grand à chaque fois on croit que c'est fini et on découvre encore d'autres choses c'est génial oh ça s'arrête jamais les gars ça va jusqu'à tout là bas je sais pas si on se rend compte sur la caméra mais c'est super loin c'est un gros kiff vraiment des décors qu'on voit que dans les films c'est on se croirait dans un film c'est génial parce qu'en plus de la visite du palace vous avez tout un jardin c'est vraiment très très grand et honnêtement j'ai vraiment l'impression que je sais pas ici il règne une atmosphère vraiment paisible et c'est un endroit où je pourrais rester toute la journée juste à m'asseoir sur un banc après je sais pas si vous êtes de ce délire là vous mais mais personnellement moi là je trouve ça vraiment vraiment très beau on va faire un petit moment d'histoire donc ce que vous voyez là c'est une cheminée et à l'époque elle servait de chauffage au sol en fait il ya tout un système par terre qui permet de chauffer l'intérieur et la cheminée permet d'évacuer la fumée et c'est impressionnant à l'époque ils avaient déjà pensé au chauffage au sol donc très surprenant c'était le petit moment historique j'espère que ça vous a plu le palette gyeongbok il a été construit en 1394 malheureusement il a été détruit lors des invasions japonaises et il a été reconstruit un peu plus tard regardez moi ce contraste modernité c'est vraiment mignon il ya des couples coréens qui s'habillent en habit traditionnel même des amis entre eux ça fait vraiment plonger dans une autre époque et franchement pour moi c'est un gros coup de coeur disons que je voyais ça que dans les films dans les dramas dans les choses comme ça donc de pouvoir le vivre en vrai c'est incroyable bon voilà j'ai terminé la visite que dire franchement c'était oh bah je crois que ça va pas se terminer là du coup je crois qu'il ya la relève de garde regardez moi ce contraste entre derrière moi et si je me tourne séoul c'est pas complètement fou quand même eh bien sincèrement le ballet de gyeongbok j'ai adoré j'ai adoré alors je sais que c'est pas il est pas réputé comme étant le plus beau de corée je ferai certainement j'en ferai certainement plein d'autres mais franchement quand même c'est vraiment impressionnant là on est de retour dans l'agitation de séoul écoutez ce que je vais faire c'est que j'essaie de trouver un café quelque chose comme ça pour me caler et puis pourquoi pas manger un petit truc aussi mais en tout cas c'est quand même démesuré séoul ce que je veux dire par là c'est que d'un côté vous avez le contraste vraiment histoire et de l'autre vous avez des buildings hyper grand enfin vraiment c'est on se sent très petit vous savez ce qui est fou c'est que toute cette agitation là on n'est même pas à cinq minutes du palais on est passé d'un endroit hyper paisible à un endroit où vraiment bah c'est le dynamisme de séoul quoi devant moi il ya un café qui a l'air pas trop mal donc on va aller voir j'aimerais bien trouver du matcha parce que j'adore le matcha mais en fait c'est ouf regardez derrière moi c'est que des gros buildings et je vais vous montrer devant moi vous avez des petits des petits shops comme ça enfin c'est il ya vraiment des très gros contraste c'est un truc de fou vraiment j'ai trouvé mon matcha et je me suis pris un petit mot financier je suis désolé en france tous vos cafés sont fermés en vrai ça me fait un peu de la peine j'espère vraiment que tout va s'améliorer en france aussi mais je vous cache pas que je suis en train de vivre ma meilleure vie du coup regardez ça je vais essayer de vous montrer un petit peu le café en tout cas c'était très bon je me dirige maintenant vers buckshan hanok village c'est un village apparemment authentique donc on va voir ça ça a l'air assez joli donc aujourd'hui je fais beaucoup de marche c'est une vidéo assez on va dire traditionnelle mais j'aime bien ça moi j'adore tout ça donc j'espère que ça vous plaira c'est vraiment cool vous pouvez louer des hanbok c'est l'habit traditionnel coréen je trouve que c'est un truc vraiment sympa à faire je pense que je me rapproche du village traditionnel ce que je vois là bas déjà il ya des maisons qui commencent à y ressembler donc mais quand j'y suis je commence à filmer c'est hyper mignon sincèrement je recommande le hanok village il faut savoir s'y perdre un petit peu parce que il y en a un petit peu de partout on se croirait vraiment dans un drama alors aujourd'hui c'est une journée historique c'est une journée historique la gentillesse des coréens c'est ouf cette journée est magique je vous conseille énormément le hanok village de boxon je crois que ça se prononce comme ça vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes aventures donc merci énormément je vois que ça vous passionne tout autant que moi j'ai ouvert un utip donc utip qu'est ce que c'est c'est tout simplement vous pouvez donner ce que vous voulez c'est un pourboire et comme ça ça pourrait me permettre de faire des vidéos encore plus ouf j'ai beaucoup de concepts à faire en corée et c'est vrai que ça coûte quand même pas mal d'argent donc voilà si vous voulez faire un petit geste vous pouvez ça se souciendra la chaîne ouf le soleil il est 18 heures et mine de rien le soleil commence déjà à se coucher à séoul et entre temps il ya jay le coréen que j'ai rencontré hier qui m'a invité à jouer un petit peu aux jeux vidéo avec lui sachez que les coréens et les jeux vidéo c'est vraiment une grande histoire d'amour donc on va on va essayer de faire une petite partie de fifa et après je pense que j'irai chercher un petit un petit endroit sympa où manger parce que je vais commencer à avoir faim mais en tout cas cette journée était vraiment vraiment génial j'espère que vous avez pu voyager avec moi appréciez la balade donc on va aller rejoindre jay donc fasse attention parce qu'en corée des fois il n'y a pas de il n'y a pas de feu pour les voitures et du coup elle passe franchement c'est génial c'est un endroit où en fait on peut louer un jeu thank you jay c'est un endroit où on peut louer un jeu donc là en l'occurrence on a on joue à fifa et il ya 3 3 pour le premier match et le deuxième match celui qui perd bah il doit payer il doit payer donc ça va être tendu ça va être tendu let's go il est un petit peu il est un petit peu non je n'ai pas je ne suis pas je vais être très concentré ok oui oui moi aussi il y a un jeu entre l'homme et l'homme j'ai gagné merci pour le jeu je suis un petit peu je ne suis un petit peu c'est pas vrai il est un petit peu quelques moments plus tard je dis qu'il est trop faible et je Huji va prendre ça pendant 30 minutes ok donc les gars ils vont m'apprendre comment boire du soju j'ai le voir,oder il y a de règles importantes à connaître donc on va voir ça ensemble Bienvenue, je suis l'ancien gars ici. Nous allons montrer comment nous allons montrer, comment nous allons montrer. Merci. Donc, on va aller. Donc, tu tournes? Oui, tu tournes. Donc vous n'avez pas à montrer l'ancien gars que vous devez vous montrer. Je vais prendre une. Wow, il faut un petit peu vers moi pour que je puisse vous montrer. Merci. C'est bon? Oui. C'est un peu de délication. C'est très délicaté C'était vraiment une super journée Que ce soit le palais, le village traditionnel Je vous recommande vraiment de le faire Et ensuite même avec Jay et son ami Du coup on a mangé On s'est vraiment régalé C'était délicieux Ils m'ont introduit aussi Comment boire du soju Ça s'est passé à Hongdae Et du coup là je me dirige vers mon logement Et puis je vais passer Le reste de la soirée là-bas Donc voilà J'espère en tout cas vraiment que cette Petite aventure d'aujourd'hui Un peu historique vous aura plu En tout cas moi j'ai adoré Bon je suis arrivé à mon logement Honnêtement c'est génial ce qui se passe Enfin je veux dire T'es directement bien accepté Les coréens ils t'acceptent Ils m'ont appris plein de choses Que ce soit sur la politesse en Corée Enfin vraiment plein de choses Même sur pourquoi ils n'aiment pas le Japon par exemple J'ai appris plein de choses Non vraiment c'est des souvenirs qui resteront Gravés en moi jamais Et je suis vraiment content Bon sur ce moi je vais dormir Donc passez une bonne soirée ou bonne journée Ca dépend à quelle heure vous regardez la vidéo Salut